Messieurs, dames, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne... Les gars, bientôt c'est la saison NBA, ok ? Bientôt la saison NBA dans deux semaines, messieurs, dames, la saison NBA, c'est un truc de ouf. Vous avez hâte ou pas ? Moi, perso, j'ai hâte, et qui dit saison NBA dit paf, sauvelet. Le principe d'un paf, sauvelet, c'est de sauver une équipe. Et pour pouvoir sauver une équipe, elle a besoin d'être sauvée, donc il faut qu'il y ait des matchs. Bref, t'as capté. Normal ! Ah oui ! C'est évident, quoi ! Et je me suis dit, en fait, on a pas mal de joueurs, les gars, qui arrivent à un moment de leur carrière, qui commencent à être assez vétérans, assez connus, qui n'ont toujours pas de bague NBA, qui n'ont toujours pas de titres NBA. Eh bien, les gars, moi, l'objectif, là, maintenant, tout de suite, now, c'est de préchauffer les paf, sauvelet. Pensez à relâcher le follow, tout ça. Je vais en profiter pour vous mettre, YouTube, le programme de la semaine en cours. On est en live sur Twitch, les gars, ok ? Pratiquement tous les soirs, je vous mets le programme. Et les gars qui disent retour des paf, sauvelet, qui disent retour de la saison NBA, dit... Que cette nouvelle année est en partenariat avec Parion Sport. Je les remercie de fou malade. Vous l'avez vu, ce qu'il y a le logo et tout. La saison dernière, toute la fin de saison, Parion Sport était partenaire de ma chaîne Twitch, YouTube, de partenaire de moi-même, en fait, de tout. C'était trop, trop cool. Vraiment, c'était trop, trop cool. On avait fini, en plus, en beauté, avec le voyage à Miami, avec les playoffs. C'était un truc de fou malade. Et du coup, les gars, toute cette saison NBA sera à nouveau en partenariat avec Parion Sport, que je vous remercie de fou. Les gars, sachez que ça m'aide énormément. Alors, c'est les paf, sauvelet, qui sont principalement touchés. Sachez que ça touche tout, en fait. En général, ce que je veux dire, c'est que ma saison basket, grâce à ça, Flavien, il va pouvoir les monter. Parion Sport me soutient de fou malade. Donc, je les remercie de fou malade. Ils ont kiffé la fin d'année dernière. Donc, ils me font confiance. Et ils sont mon partenaire de toute cette saison NBA. Donc, de là jusqu'à la fin de la saison, l'année prochaine, quoi. Donc, ça va être une dinguerie. Il y a des gros projets, il y a des cours qui arrivent. Du coup, en fait, les gars, ce soir, ce petit MJ Pave qui offre une bague NBA aux non-bagues, ça pourrait être sympa. D'avoir, messieurs, dames, nous allons avoir des joueurs qui n'ont pas de bagues. On va essayer de leur en offrir un, OK ? Mais ces joueurs-là sont des joueurs incroyables qui vont peut-être devenir meilleurs secours l'année prochaine. Et ces joueurs-là, messieurs, dames, ils sont là. Voilà. On parle évidemment de David Olin, de Paul George, de James Sardone, de Bradley Bill. Ou encore ! Bon, celui-là, j'y crois beaucoup moins. Mais de Russell Westbrook, les gars. La côte pour Damien Lillard. Meilleur scoreur de la saison. OK. Je crois qu'il faut au moins qu'il joue un peu plus de 50 matchs. Elle est à 20. C'est jouable. Mais il ne faut pas qu'il se blesse. James Sardone à 100. Paul George à 100. Bradley Bill à 30. Et Russell à 200. Bon, Russell, les gars, je l'ai mis parce que j'étais obligé, les gars. Évidemment, vous le savez, les gars. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Je le répète. C'est tout ce qui est écrit ici en dessous. Je l'ai dit énormément la dernière fois. C'est important ce que je vous dis. Mais voilà, les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Donc, si vous êtes mineurs, vous n'avez pas le droit de parier. Évidemment, si jamais vous jouez, si jamais vous pariez, les gars. Vous ne pariez que ce que vous êtes prêts à perdre. OK, les gars. C'est... Il ne faut pas faire les bolosses. OK, les refs ? On va prendre Portland, les gars. On génère les rookies automatiquement parce qu'on ne va faire qu'une année, les gars. On doit faire ce qu'on va faire là, maintenant, tout de suite, sur une seule petite année. On a un bénéfice de moins que 80 millions de dollars. Alors, ce NBA 2K23, les gars, il y a plein de nouveautés par rapport à NBA 2K22. Mais ça, on en parlera prochainement sur les vrais parts au volet. On en parlera sur nos séries MJ. Vraiment, on est sur un prémice. L'idée, c'est vraiment, sur une année, de faire quelque chose de totalement irréaliste, mais de prendre du plaisir. C'est ça, le plus important. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les plaisirs. Alors, je pense que je ne me moule pas trop dans ce que je vais vous dire. Mais il y a de fortes chances que dans quelques semaines, on retrouve les Blazers pour un vrai parts au volet, quoi. OK, on tombe directement sur James Harden, les gars. Il a 33 ans, les refs. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'il aurait dû gagner avec Houston où l'équipe était faite pour lui. Mais cette année, les Sixers, on en reparlera plus tard, mais pour moi, il y a moyen de moyenner, quoi. Moi, je pense que Simons, les gars, il est super jeune. Il prend 20 millions l'année, donc ça veut dire qu'ils vont gagner de la thune, OK ? Les Sixers. Et ils vont récupérer Simons, aka Spider-Man, OK ? Donc, je pense que ça vaut grave le coup. Et regardez, ils acceptent. Putain, c'est un truc de ouf. Les gars, on a le Dame, on a James Harden, OK ? Donc, on a deux déchus. En vrai, on va les appeler des déchus. Et on va chercher ensuite, messieurs-dames. C'est vrai qu'il y a un genre, vous me dites là, j'y avais pas pensé. Alors, s'il y en a un joueur qui, c'est maintenant ou jamais, c'est bien Chris Paul. Pour moi, il a loupé le coche aussi, plusieurs fois. Vraiment, il a eu plusieurs opportunités. Il les a foirés à chaque fois. Moi, Chris Paul, dans la vraie vie, ça va être compliqué. Du coup, je vais proposer Joe Chartres. Moi, je pense que c'est équitable. Je pense que Joe Chartres, c'est... Pour l'instant, c'est un poste 2, mais il va devenir poste 1 dans le futur, les gars. Il va être totalement incroyable, quoi. Il va être totalement incroyable. Et regardez. Wow ! Messieurs-dames ! Moi, je pense qu'on peut aller chercher, les gars. On peut aller chercher Jimmy, les gars. Je vois dans le chat, ça me dit la Melo Ball, Trae Young. Les gars, ces mecs-là, ils ont encore le temps. Là, l'idée, c'est de sauver des mecs qui n'ont pas de bague, mais qui arrivent gentiment, mais sûrement en fin de carrière. Jimmy Butler, on ne se rend pas compte, il a 33 ballets déjà. Alors, il est jeune, mais il est plus proche de la fin que du début, tu vois. Genre, il lui reste 2-3 ans de carrière, les gars. Il est 4 ans de contrat, c'est probablement son dernier gros contrat, tu vois. C'est des joies, les gars. Attention, quoi. On va proposer Grant. Ils acceptent. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Ils acceptent tous. Les gars, franchement, je pense, dans la vraie vie, je pourrais avoir un contrat de MG. Parce que vous avez vu ? On a Bradley Bill qui est là. Alors, Bradley Bill, 29 ans. Il a encore le temps, mais j'y crois absolument. Vraiment. Meilleur scorer, pourquoi pas ? Parce qu'il joue dans une équipe où il va voir le... C'est la star, quoi. C'est le number one, tu vois. Un peu comme Dane. Mais gagner une bague à Washington, il faudrait vraiment, vraiment qu'il se passe des retournements de situation de Dango, quoi. Maintenant, on va aller chercher Paul George, les gars. 32 ans. Le bon vieux PG. Alors, pour moi, lui, il aurait dû gagner le titre, peut-être, avec Oklahoma. En vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il avait plus de chances de gagner avec Oklahoma ? Ou est-ce qu'il avait plus de chances de gagner avec Indiana ? On va proposer Gary Payton. Oh, Gary Payton, les gars. Mais oui, évidemment qu'ils acceptent. On leur file Gary Payton. Ce n'est pas le 2, c'est le 1. Le numéro... Oh, non ! 47 millions de dollars. Bim, bada, bim. Évidemment qu'ils acceptent contre National Little. Eu, Banks. Ils acceptent. Baba Banks qui va... Ok, il accepte son contrat minimum. Il a accepté avec Jean. Ok, on a un déchu en plus, messieurs, dames. On va chercher à leur fort, les gars. Ça va nous sauver la vie. A few moments later. On va la jouer comme ça, les gars. On va la jouer comme ça, je pense. On a des bêtes de score dans l'équipe. Je vous rappelle qu'on a mis, en plus, dans nos top scorers... Jimmy, Dame, Arden, PG, Bradley Bill et Russell Westbrook, même si bon, voilà. Alors, Ford en a pris, les gars. Mais voilà notre effectif, les gars. On a donc, au poste de meneur, les gars, nous avons Chris Paul. Backup, Dame, 3e, Russell Westbrook. Voilà, 3 déchus. 3 joueurs qui n'ont pas gagné titre NBA. Ils commencent à être plus proches de la fin que du début, quoi. Arrière, James Arden, Bradley Bill, Derrick Rose. Arden peut gagner un titre NBA. Cette année ou l'année prochaine, enfin, voilà, avec Philadelphie. Je lui souhaite, même si j'espère que ce ne sera pas lui le meilleur scoreur, mais plus un joueur de NBA pour gagner le titre de MVP, tu vois. Bradley Bill, Derrick Rose. Au poste 3, Jimmy Butler, PG, il peut gagner. Pour moi, il faudrait quand même un alignement des planètes, tu vois. Est-ce qu'il y en a qui croient aux Clippers ? Je ne sais pas. DeRozan, alors pour moi, DeRozan, malheureusement, il gagnera jamais. Ou alors, il peut finir meilleur scoreur. Alors, Ford, avec Boston, il va falloir se dépêcher, quoi. Blake, pour moi, il est à Boston, cette année. C'est même délire qu'à l'heure, Ford. En plus, il est plus jeune, hein. Au poste de pivot, alors attention, c'est le gros poste faible qu'on a, les gars. Des Marcus Cousines, cette Lamarcus Aldridge. Lamarcus, voilà, hein. Et Des Marcus, quoi. C'est le poste faible qu'on a, quoi. Moi, je pense qu'on va même déménager l'équipe, les gars. Moi, je pense qu'on va déménager l'équipe à Las Vegas. Les gars ont une équipe de bonhommes, là. Là, on a une équipe de gars qui passent des soirées au casino, tu vois. Donc, on va déménager l'équipe à Las Vegas. Est-ce que vous validez, les gars ? Las Vegas Hustle. On part pour le premier match. Messieurs, dames, des Las Vegas Hustle. Premier match à Las Vegas. Le terrain est stylé, les gars, hein. Oh, le pick and roll. Eh, ouais ! Eh, ouais ! Ça fait un minute le carton, les gars, ça valait vite, hein. En plus, on a les stats extrapolées, donc... Bah, c'est vrai qu'en fait, on leur a piqué Chris Paul, du coup... Ils sont moins forts, un peu, les Sens. C'est la bonne défense, Arden, non ? Putain, je fais que des tas. Oh, chiche ! Est-ce que vous pensez, dans l'équipe, les gars, qu'on a, OK ? Dans l'équipe, dans l'effectif actuel qu'on a créé. Est-ce que vous pensez que certains auront peut-être la chance de gagner un titre ? Merci. Est-ce que vous pensez qu'un des joueurs sur le terrain, ou dans ma rotation, quoi, va gagner un titre NB ? Alors, Fort, c'est sûr. Ah ouais ! Moi, je pense plus en James Arden. Celui en qui je crois le plus, là, sur le terrain, c'est James Arden. Super bien, wesh. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang ! Jimmy, j'y crois pas. Il peut, hein, mais j'y crois pas. Bonne dé. 11-5, fin du premier cas. Magnifique. Magnifique. Le pick an oral avec Dédé. Un shot. Magnifique. Putain, en vrai, on a une équipe incroyable. La passe. And one. La passe incroyable de Chris Paul. Un peu à ce sujet, tu penses quoi de Victor Van Manemeyer ? Crack générationnel, j'espère juste qu'il se blastera pas. Il peut faire un truc, là, pour la France que personne... Personne n'a fait, quoi. Je suis pas en train de dire que ça va être un go-te à la Tony Parker, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, ce que je veux dire, c'est que la hype qu'il y a autour d'un joueur français n'a jamais été aussi dingue, en fait. Genre, t'as l'impression que le mec, il est ricain, hein. Vraiment, euh... Genre, je suis même pas sûr qu'on parlait autant de Luka Doncic. Non, mais no joke, en vrai. Luka Doncic, on en parlait de ouf. En plus, il avait gagné l'Euroleague et tout avec le Real. Mais est-ce qu'on en faisait autant des caisses que ça ? Genre, vous vous rendez compte que là, la NBA elle-même a organisé des rencontres entre Victor et tout, quoi. Genre, en gros, c'est abusé, frère, là, ce qu'ils sont en train de faire. Et les Metropolitains, ils ont accepté d'aller jouer un match en NBA en pleine saison de pro-A, s'il te plaît. Est-ce que vous vous rendez compte du bail ? Ils ont dû recevoir une quicheta de ouf, hein. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Ça fait une victoire 156 à 108, les gars. Donc, je vous propose là, maintenant, tout de suite, que nous mettions une petite musique épique. Et rendez-vous à la fin de saison. Est-ce que cette équipe des Las Vegas Hustle, avec tout plein de vétérans, tout plein de scoreurs, incroyable, va finir, oui ou non, champion NBA ? Bienvenue dans les prémices, messieurs, dames, des Paves-Sauvelets. Les Paves-Sauvelets commencent dans 2-3 semaines. On s'échauffe gentiment avec des petits hors-séries. On s'habitue un peu aux mods, qui est juste incroyable. On pourra faire des mods Erra avec les Lakers de Kobe, etc. On pourra s'amuser, les gars. Je ne vois pas le bilan, par contre. Je ne sais pas où il est écrit, le bilan de l'équipe. Ah oui, en bas à gauche. 29 victoires, 4 défaites, 30 victoires. Pas mal, les vétérans. On va pire contre les champions NBA. C'est lucre, là. C'était bien le resto ? 44 victoires, 10 défaites, les gars. La saison, elle est insane. En même temps, on a une équipe insane. On a une équipe insane, les gars. Vraiment, les papys font de la résistance. 61 victoires. 64 victoires. 65 victoires. Messieurs, dames. MVP. Luca. Jabari Smith, rookie de l'année comme l'année prochaine, j'en suis sûr. Ben Simons, meilleur 6e homme. Janis, meilleur défenseur. Meilleure progression, Trey Jones. Chancey Billups. Notre coach, le meilleur coach. 67 victoires. Pour 15 défaites. 97 en note général. 99 en attaque. 95 en défense. 1, 0. 2, 0. 2, 1. 3, 0. 4, 0. Je m'occupe pas de la rotation. Là, les gars, notre rotation, c'est Damien Lillard et tout, frère. Les Blazers, c'est ce qu'ils sont tout le temps. On va recheater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Finale contre les Cards L'objectif était simple. Mettre tous les vétérans, tous les joueurs NBA un peu déchus, un peu plus proche de la fin de carrière que du milieu, que du début. Et l'idée, c'était d'essayer de leur offrir un titre NBA. C'est les prémices des Parsovelets. D'accord ? C'était l'idée, c'était de s'amuser, de prendre du plaisir. C'est important de prendre du plaisir. Gros big up, évidemment, comme toujours, comme sur tous les Parsovelets. Et comme sur tous ces modes-là, les gars, à Parion Sport en ligne, avec qui je suis partenaire, les gars, tout au long de l'année. Qui me fait confiance. Deuxième année, avec eux. Et c'est un bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501